Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 9 janvier 2022. Demain lundi, c'est un jour spécial pour les cultes endogènes. C'est la fête nationale du Vaudon, célébrée chaque 10 janvier. Les couvents et les grandes places publiques sont déjà apprêtés pour marquer l'événement initié depuis les années 90 par l'ancien président Nicephore. Dieu donnait ce groupe. Comment va se dérouler alors la fête sur l'ensemble du territoire national ? Quelles sont les spécificités de cette édition et que représente encore le Vaudon aux yeux du monde ? C'est le dossier du grand format de ce dimanche. Le professeur David Kofi Hazard est l'invité de la semaine. Il est prêtre du fin. Sur la même actualité, le magazine du grand format vous propose un focus sur l'une des divinités qui seront à l'honneur demain. Il s'agit de la divinité Tromputo Deka, Goka Aoudja. Dans le reportage et le complément d'information, Geoffroy Messon, depuis Lokosa, nous donnera les détails sur cette divinité. Ce sera juste après le journal. Olu Akami est l'artiste de la semaine. En fin d'édition, la chanteuse béninoise nous parlera de son parcours, ses succès, ses relations et surtout ses projets pour ses fans. Ce sont là les grands rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et messieurs, merci de nous préférer tous les dimanches. Pour vous informer, voici le grand format chez vous. Une de l'actualité au Bénin. Le Bénin qui est victime d'attaques terroristes depuis quelques semaines, c'est une réalité. Mais ce qui n'est pas une réalité, ce sont de fausses informations publiées sur les réseaux sociaux qui font état de ce que les populations de Porga quittent leur localité. Pour donc d'autres destinations, fuyant ainsi les attaques djihadistes, le maire de matériel apporte un démenti. Explication à suivre. À suivre également le lancement sur le marché béninois d'un produit appelé autocollant anti-radiation. C'est la propriété du groupe Icon d'Afrique et la société United Group International. Le produit est une solution pour lutter contre les ondes électromagnétiques que génèrent les appareils électroniques qui ne sont pas sans conséquences sur la santé de l'homme. Images et reportages à suivre. L'acte 1 du grand format, c'est le point de l'actualité que nous démarrons avec cette information qui vient démonter une désinformation. Contrairement à ce qui est dit et publié sur les réseaux sociaux, aucun déplacement dû aux attaques. des terroristes n'a été enregistré dans le rang des populations de Port-Gal. La situation est certes délicate, mais les populations gardent toujours le calme. Le maire de matériel nous apporte ici le démenti formel et quelques explications. Cette vidéo que je vois circuler sur la toile, vraiment c'est triste, c'est triste et déplorable. Parce que le mal qui est à notre porte, je dis aujourd'hui que c'est le mal, ce n'est plus la menace, devrait faire naître en nous un sursaut patriotique. En ces temps-ci, notre veille serait de comment faire pour nous tenir main dans la main et contrer le mal à travers la coproduction. Pas en sémant la panique dans le rang des populations, mais plutôt accompagner les forces de défense et de sécurité en produisant les informations crédibles pour qu'un travail responsable soit fait afin de contrer le mal. J'ai dit que c'est triste et cet élément a été, c'est un genre coupé-collé d'un élément parce que je constate que les ennemis du pays sont toujours derrière nous. Au lendemain de l'attaque, bien avant l'attaque, on avait déjà dit que les diadis ont envahi Matiri, ont envahi Porga. Donc c'est un élément d'apaisement qui était dans l'intention de rassurer tout le monde que la population de Matiri, de Porga et autres vagues leurs occupations dans la tranquillité et qu'il n'y avait rien qui faisait peur ou bien créer des troubles tels qu'annoncés. Mais comme ils sont décidés, ils ont supprimé les partis qui rassurent la population et tronqués pour en faire ce qu'ils veulent. Nous avons subi une première attaque dans la zone et il fallait aller rassurer la population le lendemain. Donc l'élément date du 4 décembre, on est allé rassurer les populations et aussi il y avait un campement, c'est un campement des pêcheurs qui était au pied du fleuve. Et dans l'emprise du théâtre d'affrontement lors de l'attaque, on a dit mais si vous êtes à côté, vous n'allez repartir à Porga Centre ou certains à plus de 90% de leur maison. Ils viennent là, c'est un campement de pêcheurs et de certains agriculteurs. Personne, est-ce qu'on a demandé à quelqu'un de venir nous appuyer pour reloger qui que ce soit ? Les mêmes ennemis, ils avaient pris l'élément pour dire qu'on a renvoyé les Nigériens alors que du campement, il n'y avait que rien que des Béninois qui ont leur maison à Porga Centre et en même temps qui sont au pied du fleuve pour aller soit faire les activités agricoles, le maraîchage et aussi la pêche. C'est en temps de paix que cette zone-là est occupée pleinement et nous-mêmes, c'est là-bas, nous allons chercher du poisson. Maintenant que par là, la position qui était à côté est attaquée. Craignant de représailles sur les populations civiles, on ne sait qu'à permettre à l'armée de faire dignement sa mission. Nous avons demandé expressement à la population de replier à Porga pour permettre à l'armée d'avoir une vie globale, une vie globale sur l'ensemble. C'est une vieille vidéo qu'ils ont coupée. La preuve, depuis les cinq mois, je suis à Natitengou pour un atelier et jusqu'à l'heure où je vous parle, vendredi, 7, je suis encore à Natitengou. Je n'ai pas compris si c'est ça qu'on appelle patriotisme, qu'ils revoient encore leur copie. Donc nous vivons pleinement dans nos coins-recoins et les forces de défense et de sécurité béninoises font un travail professionnel. Et nous leur décernons toujours notre satisfaitif et nous invitons toujours la population à collaborer avec ces forces de défense et de sécurité pour la coproduction de la sécurité. L'État travaille pour nous. Nous devons accompagner l'État que d'alerter sur les fausses informations, la manipulation de l'information. C'est un crime. On ne gagne pas le pouvoir en déformant ou bien en créant la panique au sein du peuple. Le peuple est serein. Le maire n'a à aucun moment, depuis le 4 décembre, où nous sommes allés rassurer la population, le maire n'a produit aucune communication, ni par écrit, ni vidéo, visuel. Aucun élément n'a circulé venant de la commune de Matérie. Voilà, c'était donc à l'instant les précisions du maire de Matérie. Présentation de vœux du nouvel an. On a sacrifié à la tradition, à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, sur initiative de l'institution consulaire. Les acteurs du secteur privé se sont présentés les bons vœux de la nouvelle année. À cette occasion, le patronat et les autres représentations des employeurs se sont engagés à travailler ensemble pour jouer leur rôle dans le développement économique. La séance d'échange de vœux a eu lieu vendredi dernier au siège de la CCIB chez Takotonou. Les précisions sont avec Clément Tchadé. C'est une cérémonie de présentation de vœux du nouvel an interconsulaire qui se tient ici au siège de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une cérémonie sobre mais riche en couleurs par la diversité des acteurs du monde des affaires, notamment ceux du secteur privé. Occasion pour ce regroupement tripartite composé des employés, employeurs et le gouvernement, de passer en revue les expériences du passé afin de fixer de nouveaux objectifs pour un nouvel sort de l'économie béninoise à travers la prospérité des entreprises. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui tient ici le pari de la grande mobilisation des acteurs économiques en ce début de l'année 2022. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter d'être heureux dans vos vies personnelles, familiales et sociales tout au long de cette année 2022. Et surtout de grands succès dans chacune de vos entreprises dont la plupart contribuent à la création d'emplois, à la vitalité et à la croissance économique de notre pays. Nous sommes conscients des problèmes du secteur privé bérinois qui vont du besoin de financement des PME au manque de maîtres d'oeuvres qualifiées. Le bilan chiffré est édifiant. 5 000 entreprises créées chaque année, 80% d'entreprises individuelles et seulement 20% de sociétés. Un taux de mortalité de 60% que nous devons réduire à 10%. Le Bénin a un classement en amélioration du climat des affaires depuis 2016. L'implantation géographique de l'entreprise au Bénin est territorialement déséquilibrée. A cette occasion de présentation de vœux, toutes les représentations patronales et consulaires du Bénin ont marqué leur présence. Une satisfaction pour le président Anul Dakako qui souhaite voir les acteurs unis et solidaires. Et comme le patron de l'institution consulaire, le président de la Chambre nationale de l'agriculture, le représentant du président du CIP Bénin et le président de la Connebo ont un tour de rôle présenté eux aussi, leur vœu de nouvel an aux entreprises et aux autorités, avant de laisser place au patron des patrons Estache-Cotigan, président du Conseil national du patronat du Bénin. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, En ce début d'année 2022, le CLP compte sur vous pour continuer à s'adapter. C'est notre credo pour protéger nos activités, continuer de produire et surtout jouer notre rôle de créateur de richesses. C'est pourquoi nous espérons que l'année 2022, sera davantage celle de l'amélioration de la visibilité permanente et nécessaire des relations autorités-gouvernementales, organisations consulaires et patronales. L'année 2022 sera celle d'une adaptation de mesures fiscales et économiques à nos entreprises au vu de notre analyse supra de l'évolution de la situation des entreprises. 2022, une nouvelle année économique pour ces acteurs qui, à cette occasion, ont réaffirmé leur union pour de nouveaux défis. Le CIP Bénin, la CONEB, la Chambre nationale de l'agriculture, le patronat et toutes les autres représentations sous la coordination de la CCIB, s'engagent en effet à travailler en commun accord pour jouer leur partition dans les processus de développement dévoilés par le gouvernement à travers le PAG. Je l'ai annoncé il y a quelques minutes, l'usage des appareils électroniques ne sont pas sans conséquences sur la santé de l'homme et fait des ondes électromagnétiques qu'il génère. Mais pour lutter contre ces radiations, le groupe Icon d'Afrique et la société United Group International viennent de mettre sur le marché béninois un produit appelé autocollant anti-radiation. De quoi s'agit-il ? Explication à l'Emonmonie. Petit objet avec l'inscription GIA collé sur ce téléphone est une merveille. Voici le nouveau produit qui vient d'être mis sur le marché béninois pour lutter contre les impacts des appareils électroniques sur la santé de l'homme. Il est appelé autocollant anti-radiation GIA et est commercialisé sur le territoire national exclusivement par la société United Group International. Selon la chaîne d'information BBC, de nouvelles études scientifiques ont montré que l'utilisation de téléphones portables et autres appareils électroniques pourraient favoriser le développement de tumeurs cancéreuses de cancer. Mais vous connaissez le dicton, prévenir vos cœurs guéris. C'est pour cette raison que l'entreprise United Group International que je représente ici a décidé de mettre sur le marché local ce kit GIA pour permettre à tous béninois de préserver sa santé. Avec l'autocollant anti-radiation GIA, les ondes générées par les téléphones portables et les appareils électroménagers à proximité sont neutralisés. Et pour sa commercialisation, la société United Group International s'est attelée pour rendre le prix accessible à tous les béninois. Fini, mesdames et messieurs, nos problèmes. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler que ce n'est pas pour des gains économiques, mais pour régler des problèmes à plus de 80 %, c'est le problème de santé. Puisqu'on vous dira tout à l'heure le coup, sous d'autres cieux, c'était très cher. Mais nous avons travaillé pour que cela soit à la portée de tous, avec une petite somme de 2 000 francs pendant un an. Est-ce que cela ne s'applaudit pas ? Si le but de la société United Group International est de lutter contre les maladies causées par les téléphones portables et les appareils électroménagers générateurs d'ondes, l'initiative de mettre un tel produit sur le marché a eu l'adhésion des responsables, des réparateurs et vendeurs de téléphones portables, des pharmaciens, de la police républicaine et des autorités au plus haut niveau. Et pendant ce temps, sachez que le meilleur de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 est garanti aux abonnés d'Abouké Canal+. Tous les 52 matchs avec des émissions spéciales de décryptage à l'appui leur sont réservées au fin de leur permettre de mieux vivre chez eux toutes les parties de cette messe continentale du football. Cette nouvelle offre télévisuelle a été présentée aux hommes des médias jeudi dernier. Reportage. Du match d'ouverture entre les lions indomptables du Cameroun et les étalons du Burkina Faso jusqu'à la finale, l'intégralité des rencontres de la Cannes est à suivre en haute définition grâce à Canal+. Deux chaînes sont mobilisées avec les grands moyens pour la retransmission en direct de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, Canal+, Sport 1 et 2. C'est la première chaîne Canal+, Sport qui est disponible à partir de la formule 1. accès de 5000 francs et donc notre envie c'est vraiment que tous nos abonnés puissent bénéficier de la majorité de cette compétition. Comment ça va se dérouler ? A partir de ce dimanche, les premiers matchs de groupe vont commencer. De ce dimanche 9 jusqu'au dimanche 20 janvier, jusqu'au 20 janvier pardon, pas jusqu'au dimanche. Et ensuite, toutes les phases finales, tous les huitièmes, les quarts, les demi et puis la finale, la cérémonie de clôture aussi, tout se passera sur Canal+, Sport 1. Il n'y a pas que les rencontres. Des équipes de présentateurs, commentateurs et consultants réservent le meilleur des analyses et décryptages des schémas tactiques en présence. Au menu des rendez-vous télé, jours de Cannes, soies de Cannes et des émissions spéciales à partir du dimanche 9 janvier. Elles auront lieu tous les jours, pendant toute la durée de la Cannes, jusqu'à la fin de cette Cannes. Il y aura donc jours de Cannes qui sera avant les matchs, pour préparer les matchs, pour analyser, pour se mettre dans l'ambiance et monter en tension. Et puis après, après les matchs, on suivra l'émission Soir de Cannes, qui nous permettra, pour ceux qui ont raté un match ou qui ont envie de tout revivre, d'avoir les décryptages, les analyses, toutes les meilleures images de la journée, et qui nous permettra vraiment pour ne rien rater tout au long de la Cannes. Nous avons toute cette ferveur de suivre cette célébration du football africain, mais pas que. Nous avons également du cinéma, avec des séries palpitantes, avec des films inédits, mais également des émissions comme Tenue de soirée, des célébrations de gospel, avec nos bouquets. Le bonus de la gratuité de toutes les chaînes Canal+, pendant 15 jours au réabonnement, est toujours en cours. Et ce, jusqu'au 31 janvier prochain. Nous sommes à quelques heures de la célébration de la fête des religions jandogènes, et les préparatifs vont montrer à Natitengo un tour dans les différents couvents de la cité de Nanto. a permis à notre équipe de reportage sur place à Natitengo de constater que les dispositions sont prises pour un 10 janvier réussi reportage. La divinité Ogu est ainsi sollicitée pour veiller au grain à quelques heures de la fête des religions jandogènes. L'on demande ainsi la permission et la protection des membres des ancêtres, à travers incantation, libation et sacrifice de bêtes. La célébration du 10 janvier se prépare assez bien dans la cité de Nanto. La célébration du 10 janvier se prépare assez bien dans la cité de Nanto. C'était quelque chose qui m'a fait trop plaisir. On fait la veille, le vendredi, on ramène les revenants à la maison le samedi. Le samedi, on tue pour les revenants, pour la divinité. On tue pour les vaudous qui restent. Le samedi, le dimanche, on continue le reste. À quelques encablures de là, au quartier Shriminan, toujours dans le premier arrondissement, tout est mis en œuvre pour honorer les divinités. Même chose dans le troisième arrondissement, au quartier Beressengou, où Bokono à Gonglou implore ses divinités pour la réussite des festivités. La célébration du 10 janvier se prépare. Ils sont avant, présents et futurs. Donc, pour que la fête soit mieux et bien organisée, nous confions le futur dans leurs mains. C'est pourquoi chaque matin, je vais vers eux pour les implorer, remettre dans leurs mains l'organisation. Comment ça va se passer ? Ceux qui vont venir, parce qu'on a trop d'invités qui vont venir, même du Burkina, un peu partout, qui vont venir. Et leur arrivée et leur retour, on confie dans leurs mains pour que ça soit bien organisé. Ils vont bien venir, ils vont bien retourner. La fête serait bien. A Natitingou, plusieurs manifestations sont prévues. Si près de nos ancêtres, si près de nos vodou, tel que nous sommes déjà dedans, dès le 9, on fait la veille comme d'habitude. Et le 10, très tôt, à partir de 5h du matin, ça y est, les choses commencent. Donc, on fait tout, on fait tout, on fait tout ici, même jusqu'au Clitor, aux Anglitor, tout, 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 tout est organisé. Pour les différents dignitaires du culte vodou de la cité de Nanto, la fête sera belle. Et chacun est convié à faire un sacrifice en faveur des divinités de sa famille. Que les fidèles du culte vodou puissent savoir que personne n'a quitté à quelque part. Il y a un culte, il y a une clinique qui est dans sa maison. Donc, il faut qu'ils s'apprennent qu'au moins, si c'est coque, si c'est poule, il faut qu'ils fassent aussi à leur maison pour pouvoir relever les ancêtres pour qu'ils puissent rester derrière eux. Puisqu'ils ne sont pas partis loin. Ils ne sont pas nous, ils ne sont pas amis nous. Ils sont dans l'eau, tel que le poème a dit. C'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes dans le vodou et c'est nous, c'est le nôtre. On doit beaucoup préserver et je l'ai dit aussi, de donner confiance. De donner confiance et avoir foi en ça. C'est ce que Dieu nous a donné et ça ne joue jamais. Donc, ce 10, c'est pour renouveler leur foi et c'est pour leur faire montrer que l'Afrique, il y a toujours de quoi vivre. Les festivités de ce 10 janvier 2022 s'annoncent assez palpitantes dans la cité de Nanto où toutes les divinités seront représentées et surtout honorées. La cité de Nanto se prépare donc pour honorer ses divinités demain 10 janvier. Mais en attendant, on va s'intéresser à une divinité originaire de l'Inde qui a transité en Afrique et côtoie depuis plusieurs années déjà les dieux du Bénin. Il s'agit du vodou à Tingali. C'est caractéristique et c'est bien fait à découvrir dans ce reportage que je vous invite à suivre. Au milieu de ce monde insondable des religions endogènes et dans cette floraison des divinités, figure le vodou à Tingali. Ses prêtres le désignent comme le bouclier de la sorcellerie et de tout esprit visant à faire du mal. Vodou à Tingali est donc le messager, le protecteur et l'ange gardien des esprits torturés. Et à Tingali, c'est un fétiche qui lutte contre la sorcellerie, il lutte contre les mauvaises sortes, les mauvais esprits. C'est un messager. C'est les âges quoi. C'est les gens. Si tu viens maintenant, s'il y a quelque chose, sans moi-même, les gens peuvent venir te dire ce que tu as. Ce qui te bloque dans ta vie, ils vont te dire. Et les sacrifices qu'on peut faire pour que tu te sois guéri, on va te dire. A Tingali est venu de l'Inde. C'est un fétiche de l'Inde. Si on demande à les anciens qui ont endoré à Tingali, ça va venir de l'Inde. Mais la base maintenant, c'est à Ghana. C'est au Ghana qui est là qu'il est pour arriver chez nous ici. Cette force-là, j'attendais. Je vois comment ils travaillent. C'est pour cela qu'ils m'ont appelé. Je l'ai cherché et installé dans ma maison. Et vraiment, ils luttent vraiment pour moi. Je suis ici aujourd'hui. Je peux dire que c'est grâce à Tingali que je suis là. Depuis que vous avez installé à Tingali, j'ai lu ici, ça fait, je crois, depuis 2009. Quels sont les miracles qu'A Tingali a pu concrétiser ici de façon significative ? Il y a beaucoup de miracles. Je ne peux pas tout citer même. C'est mon grand-père qui est Bokono. Avant que mon papa ait Bokono. Moi, c'est ici, c'est la trompe de mon vieux. Si je ne prends pas Tingali, je ne serai plus là. Parce qu'il y a la lutte, vraiment, dans la famille, ça ne va pas du tout. On ne veut même pas. J'ai une femme, elle s'appelle Yabo. Je l'ai épousée, ça fait, on a reçu ensemble jusqu'à, on a fait moins 4 enfants, 100 enfants. Mais vu qu'on a installé à Tingali, dans la semaine même, ça fait un miracle que je n'ai jamais vu. Dans la semaine même, elle est tombée enceinte. Et l'enfant, son enfant, je l'ai nommé Awené. Si on fait Tabaski, là, les musulmans font Tabaski, là, nous aussi on fait. Si on fait, si on fait Ramadan, si on fait, même, comment on dit, Numibla, Karame, c'est ça. Nous aussi on fait avec les musulmans. Lorsqu'on a fini, la Karame, là, c'est le jour-là que l'enfant est né. Et c'est parce que c'est là que je l'ai nommé le nom Awené. Vous voyez, non, les meilleurs sont beaucoup. Mais Vodou, à Tingali, est quelque peu craint en raison de ses exigences, mais surtout des interdits qui l'accompagnent et qui le singularisent. Même son presse. Parce qu'il y a certaines interdits que tu n'as pas fait. Comme les femmes disent, à partir de les ventrilles, je vous dis, les ventrilles disent, tu ne dois pas coucher avec ta femme. Ça, c'est interdit. C'est la première chose que je veux à Tingali. Et la deuxième chose, tu ne dois pas boire l'alcool. Alcool sur la vie. Cochon. Et l'huile de palme. Et il y a le guimau qu'on appelle, il y a tout-hui. Tu ne dois pas manger. Et surtout, l'huile de palme. Sans cela, l'huile, on ne prend pas, on ne l'utilise pas. La juive vient du jour. Non, 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 ça, c'est interdit. Baisse de qualité. Sinon, ces choses-là ne s'approchent pas avec eux. Vous devez en Tingali. Si tu es dedans, tu dois enregistrer ces choses-là. Sinon, il va se fâcher contre toi. Mais si il se fâche, il va te laisser. Et les mauvaises actions derrière toi qui te chasses depuis là vont t'atteindre. Alors, comment on peut lui demander pardon lorsque, par exemple, on n'a pas respecté ces interdits, n'est-ce pas, et qu'il est fâché, comment on peut lui demander pardon ? Bon, en fait, comme confession, si tu es à dedans de votre Tingali, et tu as fait quelque chose de mal que tu ne peux pas faire, tu dois s'approcher de son prêtre pour dire qu'à mon prêtre, j'ai fait telle, telle chose, et on va chercher les feuilles qu'on va prendre pour te laver et demander pardon, tu vas acheter. Il a la défaire, tu sais ce que tu vas acheter. Et pourquoi on va lui demander de te pardonner ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as répondu t'entendu, et tu es arrivé et lui demander pardon. Donc là, il va accorder. On tue, mouton, cabri, coque, poule, pentade, chat, chien, pigeon. Voilà donc pour le vodou à Tingali, ses bienfaits et ses caractéristiques. On va poursuivre nos découvertes des divinités endogènes. Elles sont à l'honneur, faut-il le rappeler. Celle dont on parle maintenant est plutôt singulière et trouve ses racines à Révier. C'est dans la commune d'Abou Mekalavé. Il s'agit d'Azé Vodoun Lettriki, un dieu typiquement béninois, selon ses prêtres et adeptes. Reportage. Azé Vodoun Lettriki reste pour l'instant une divinité très peu connue du public. Même de par sa représentation, Azé Vodoun Lettriki paraît un dieu singulier. Il est local et serait né à Révier-Hwemme à Hwangako, dans la commune d'Abou Mekalavé. C'est donc au dire du prêtre, un dieu typiquement béninois, hérité de son feu-père Mwyebo de la famille Alotyehou. Azé Vodoun Lettriki, un dieu typiquement béninois, hérité de son feu-père Mekalavé, hérité de son feu-père Mekalavé, hérité de son feu-père Mekalavé. Azé Vodoun Lettriki, un dieu typiquement béninois, hérité de son feu-père Mekalavé, hérité de son feu-père Mekalavé, hérité de son feu-père Mekalavé. Azé Vodoun Lettriki, un dieu typiquement béninois, hérité de son feu-père Mekalavé, hérité de son feu-père Mekalavé, hérité de son feu-père Mekalavé. Azé Vodoun Lettriki, un dieu typiquement béninois, hérité de son feu-père Mekalavé, 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 hérité de son feu- Les rumeurs disent que parmi les sacrifices qu'on fait aux fétiches ici, qu'il y a le sang humain. Est-ce que c'est vérifié ou bien ce sont de fausses informations? Les rumeurs disent qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain. Les rumeurs disent qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain. Les rumeurs disent qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain. Les rumeurs disent qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain, qu'il y a le sang humain. Les rumeurs disent qu'il y a le sang humain. Demain lundi 10 janvier, la fête des religions endogènes, on en parlait déjà et parmi les divinités du Vodou qui seront honorées, on retrouve le tronc de Todeca Goka Aoudja importé du Ghana. Cette divinité dispose d'adeptes à l'Okosa dans le département du Mono. Chaque année courant le mois de septembre, ces adeptes se réunissent dans cette cité Okaté d'Ikomen pour des cérémonies rituelles annuelles dites Huétanou. Avec Geoffroy Messant, on va découvrir cette divinité. Regardez. Chaque année, durant le mois de septembre, des membres de la famille Huétanou ainsi que d'autres adeptes du culte Vodou se retrouvent sur ce site du quartier Tchikomen à l'Okosa dans le département du Mono. L'objectif est d'effectuer les rites et rituels propres à la divinité. Mon nom Wédohou, d'Akbe Nyenken Kenet Akbassou, est un rôle dignitaire du culte tronc de Todeca Goka Aoudja à l'Okosa. Depuis quelques années, il dirige les cérémonies en lieu et place de son feu père qui a amené ici cette divinité. Je suis prêtre au niveau du culte dédié à la divinité tronc de Todeca Goka Aoudja de Djantaran de Salifou. Mon père Kessou Ejène Huétanou a eu des problèmes dans son couple. Il s'agissait notamment de ma mère qui avait des difficultés à accoucher de ma soeur à Goka Aoudja. C'est de là que mon père est allé consulter le phare chez un grand prêtre à Arrévier. Le phare a révélé que la divinité a demandé à mon père de venir placer sa famille sous sa protection. Mon père s'est alors exécuté et nous a amené tous là-bas. Nous avons tous été alors baptisés. Quelques jours plus tard, ma mère a accouché sans problème. La divinité a ensuite demandé à mon père de le suivre pour entrer dans sa famille. C'est de là qu'il a amené ici pour l'implanter dans notre maison après avoir effectué les rites et les rituels nécessaires. Mon père a fait 15 ans à la tête de notre congrégation avant d'être rappelé à Dieu. Je suis là, 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 je suis là. Ici d'une famille de huit enfants dont trois filles, Mounon Ouedouou, Dagbenyiken Kenet Akbassou, a eu lors des cérémonies le soutien des rots dignitaires de la Communauté Nationale du Culte Vodou du Bénin CNCVB Racine. Le tronc est une divinité du Panthéon Vodou. Le tronc est une divinité qui fait du bien. Il garde la maison, les cultures et protège la famille. C'est pour cela que nos ancêtres l'ont importé. Le tronc a ses origines au Ghana et non au Bénin. Il a transité par le Togo avant d'atterrir au Bénin. Le chouetanou chez ses adeptes du Vodou Tronc Petodeca, Goka Aoudja, dure six jours. Il est en Nuel. Ne pas respecter les interdits est un sacrilège. Les conséquences désastreuses. Mais quand on respecte ces interdits, on recorte de bons fruits. Le Vodou est une bonne chose. Le Vodou, le Vodou, le Vodou est un sacrilège. Il faut toujours suivre les prescriptions du tronc pour avoir les effets bénéfiques. Les interdits du tronc peuvent être regroupés comme les dix commandements de Dieu. Chants, danses, libations, sacrifices et offrandes ont constitué les grands moments de ce rassemblement autour de la divinité. Le chouetanou est en effet l'occasion par excellence de grandes prières et de réjouissances populaires. Pas besoin de grandes choses pour être initiés dans le Vodou. Il suffit de s'approcher d'un prêtre Vodou. Avoir la liste des ingrédients nécessaires. Il suffit de réunir, entre autres, de la cola, un litre de sorabi et une bouteille de djino plus 1025 francs. Après Sira, on consulte le phare, on le purifie, on le fait entrer dans le cercle des initiés en lui donnant le symbole du Vodou. Suivre quelques autres rituels, notamment l'invocation des manœurs de nos ancêtres. Importer du Gada, le trompe Todeca, Goka Aoudja, est une divinité de bienfaisance. L'essentiel est de respecter ses interdits et de suivre ses prescriptions. Magazine du Grand Format, signé Geoffroy Messant, correspondant de Canal 3 Bénin, dans le département du Mounou et du Koufou. Depuis Lokoza, il est en ligne pour le complément d'information. Geoffroy, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, bonjour aux habitants et spectateurs de Canal 3 et bienvenue dans le département du Mounou et du Koufou. Alors Geoffroy, nous connaissons le trompe Todeca à la FIA. Quelle différence avec celui que vous nous faites découvrir dans votre magazine ? Idriss Boukari, selon les initiés, justement, de cette divinité de trompe Todeca à Goka Aoudja, la différence se situe surtout au niveau des femmes. Parce que selon les initiés et les responsables de ce trompe, il n'y a que les femmes ménopausées pour accéder à certaines responsabilités, et avoir le droit de présider des cérémonies ou bien de s'approcher de l'hôtel. Contrairement aux autres religions où, bon, la plupart des femmes peuvent s'approcher, sauf si elles sont en période et autres. Mais ici, il faut avoir un certain âge, il faut avoir vécu dans ce regroupement et surtout être une femme ménopausée. Alors, les rituels organisés chaque année, que vous appelez Ruitanou, quel sens et quelle portée pour la communauté adepte de la région ? Idriss Boukari, les rites et rituels dits Ruitanou sont, comme je l'ai dit dans le reportage annuel, ils permettent d'entrer dans une nouvelle année spirituelle, avec la grâce et la bénédiction des divinités. purification et d'offrandes par excellence. Et cela s'organise périodiquement avec des cérémonies spécifiques. Cela n'empêche pas les adeptes de ces religions d'avoir d'autres cérémonies ou autres là durant l'année, mais les rituels sont obligatoires et forcément annuels. Alors, pour bénéficier de sa bienfaisance, quels sont les interdits que la divinité impose-t-elle à ses adeptes ? Idriss Boukari, comme certains l'ont dit dans le reportage, les interdits tournent principalement autour des dix commandements de Dieu pour faire un peu référence à l'Église catholique. Autrement dit, ils ont dit qu'il est strictement interdit de tuer, il est strictement interdit de voler, il est strictement interdit de commettre l'adultère. Et à cela, quand vous voulez vous approcher d'eux pour être édicé, on vous ajoute quelques autres interdits qui n'ont pas voulu forcément nous dire. Alors, demain, c'est le 10 janvier, cette divinité, comme toutes les autres, seront à l'honneur. Comment cette fête se prépare-t-elle à l'Okosa où vous êtes ? L'Okosa actuellement est déjà à l'heure de la fête des religions endogènes. Dans beaucoup de couvents, sur certains sites déjà, on note déjà une effervescence, on note déjà qu'il y a des préparatifs, que ce soit au niveau des hôtels, au niveau des acheminements, des barges, des sièges et autres là, pour permettre quand même à toute la communauté de pouvoir bien fêter. Et à l'Okosa, malgré que, bon, il y ait une division, c'est-à-dire qu'il y ait deux camps véritablement savoir, le camp CNCV-Rating et le camp CNCV-B, dans chaque cas, quand même, tout se fait, tout se prépare bien, dans la joie, et cela va permettre à tout le monde de pouvoir bien fêter le 10 janvier. Merci beaucoup à vous, Geoffroy Messon. Vous êtes le correspondant de Cana 3 Bénin, dans les 12 communes des deux départements, donc des départements du Monon et du Koufau. Bon dimanche à vous. Merci, Idriss Ouboukari, merci aux téléspectateurs. Et je rappelle qu'un format plus long de ce magazine sera diffusé demain sur nos entêtes. À suivre donc, Geoffroy Messon. Merci. Mesdames et Messieurs, nous allons à présent entrer dans une autre phase de ce rendez-vous. C'est le moment d'ouvrir le plateau, invité de l'autre côté. Comme vous le savez sans doute, demain, lundi, c'est la fête du 10 janvier, la fête nationale du Vaudou. Et pour mieux comprendre les contours de cette fête, le professeur David Kofiaza est avec nous. Il est déjà installé de l'autre côté. Notre entretien, c'est juste après le ZAP3 que nous propose ce dimanche. Nagui Balagwe. C'est le moment d'ouvrir, c'est le moment d'ouvrir. C'est le moment d'ouvrir, c'est le moment d'ouvrir. C'est le moment d'ouvrir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On n'a pas dit de tuer pour Dieu Non ! Dieu tue à cause de Dieu, c'est faux Dieu même n'a qu'à tuer lui-même C'est parti ! Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Je suis dans la joie, comme j'ai vu la nouvelle 1 Je suis dans la joie, je veux me promener, me distraire, je suis en joie Comment est-ce que vous appréciez ce cadre lumineux ? C'est très joli, c'est mignon, c'est bon à voir, ok, c'est à cause de ça que je suis m'arrêté, je suis en joie Merci ! Bonjour, veuillez vous présenter à la chambre Je sais pas... Non, je vous casse ça Ok, d'accord Deo Gracia Sabimouka, président de l'association Grains d'Amour Deo Gracia Sabimouka, président de l'association Grains d'Amour Grains d'Amour C'est sûr Je ne vais pas monopoliser la parole Je vais la passer aux autres amis de l'association Grains d'Amour Et vous souhaitez par anticipation Bon réveillon tout à l'heure Il n'y a pas de merci, bon réveillon tout à l'heure Voilà, et joyeux Noël à tous En attendant... A la pleine les enfants A la pleine les enfants Le défié ! Ah, viens, viens, viens Non, on va le défié ! Allez ! Mon truc, le même fait ça Non, regarde, je veux dire Voilà ! Regarde moi Oh, mais là qui a beaucoup fait du défi ! Non, attention ! A ça pas dit, il me y a un terrain, il me va voir Oui, c'est ça ! Non, non, mais... Bon, ça va, je dois pas aller voir mon bébé ! On va faire les chilies ! C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Nous sommes heureux. Vous êtes contents, nous sommes contents et j'espère que c'est ce qui va se passer au titre de 2021-2022. Je souhaite vivement ça. Je vous remercie. Les enfants, vous l'aviez, tonton, en face de vous qui vous adorent. J'adore les enfants comme l'autre adore les femmes. Je vous aime naturellement les enfants. Joyeux Noël. J'adore les enfants. J'adore les enfants. J'adore les enfants. J'adore les enfants. Et n'amon letan, et t'imeon, et n'amon letan, bon amon pipa, bon amon vivo, bon amon la fia. Et gounan igon, bon an ta vodou si se mitan, mi na kondoman ou, bon an do dada we bada kashwa do e ya. Eh oh, mi na kondoman oua, tamiton oue, kada we badao, sankwa, mi nasen, boye mouan, mi nasen, kaka aswa imabomabo, dandan, chocho, moe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis les années 90, le rendez-vous est honoré chaque 10 janvier, journée consacrée à la fête nationale du Vodou, cette richesse culturelle et culturelle dont dispose le Bénin. Demain encore, les divinités du culte Vodou seront à l'honneur, dans les couvents et sur les places publiques. Le sens et la portée de ces manifestations, on en parle sur le plateau du Grand Format avec le prêtre du phare, professeur David Kofiaza. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci. Alors, comment va se dérouler la fête demain ? La fête, vous savez, ça aura lieu forcément dans plusieurs départements, voire plusieurs communes et tout. Mais le conseil national des cultes endogènes que je dirige a prévu les manifestations officielles à Aragon-Lizangrando, précisément à Katié-Dorvi. Comme d'habitude, nous allons célébrer une fois encore nos religions endogènes à travers les Vodou. Alors, en dehors du spectacle que nous allons voir, est-ce qu'il y a des rituels spécifiques à faire ? Forcément, vous savez, le spectacle que tout le monde voit, c'est ce qu'on peut exposer. Mais le gros lot a forcément lieu ce soir, la nuit de ce soir à demain, où les divinités seront vitalisées. D'autres ont commencé même déjà depuis hier, d'autres depuis jeudi, où les divinités seront vitalisées. C'est-à-dire que cette période-là, c'est une période spécifique pour, en quelque sorte, redonner beaucoup plus de vie et de vitalité aux divinités. Parce que vous savez, durant toute une année, les divinités sont des sources d'énergie. Et en déployant ces énergies au jour le jour, durant toute une année, ils ne commencent pas à perdre de leur vitalité. Or, l'énergie vitale se trouve en abondant dans le sang. Ce qui fait qu'au bout d'un an, on les revitalise davantage pour qu'ils puissent toujours continuer par ébranler leurs énergies en nous protégeant, en assurant notre prospérité. Alors, on constate que le Vodou devient de plus en plus attractif. Alors, quel est le sens et la portée de la célébration de cette journée de demain ? La journée de demain, vous savez, nous avons entrepris depuis plusieurs années déjà de mettre le Vodou à la disposition, pour ne pas dire de ressortir la dimension touristique du Vodou. Or, le Vodou a deux aspects. Il y a l'aspect cultuel, qui est un peu initiatique. Mais il y a l'aspect culturel, qui est connu de tout le monde et qui peut être orienté dans le tourisme religieux. Et depuis quelques années, nous avons commencé par travailler dans ce sens-là, pour faire à soi une grande base du tourisme religieux, qui constitue aujourd'hui le tourisme le plus rentable. Donc, les grands enjeux de ça, en dehors de la célébration, c'est une occasion au niveau des médias également, et au niveau des nouvelles technologies de communication, d'en parler. Parce que, au-delà de l'image du Bénin, c'est une religion identitaire continentale. C'est une religion qui est africaine, en fait. Ce qui n'est pas seulement que béninois, c'est une religion qui est africaine. Donc, au niveau de la diaspora noire, beaucoup sont à la quête de leur identité. Et se retrouvent à travers cette identité africaine d'origine béninoise, qui est le Vodou. Donc, au-delà de la célébration, c'est également une manière pour nous de mettre en évidence la portée universelle de cette religion-là, qui est le Vodou, surtout au niveau de la diaspora noire. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le Bénin exploite suffisamment le volet touristique de Vodou ? Non, pas du tout. Pas suffisamment. Dis suffisamment, c'est beaucoup dit. Le Bénin n'exploite pas du tout. Du tout, alors, cette potentialité-là de Vodou, qui constitue le socle du tourisme religieux. Or, vous savez que l'une des dérivées du Vodou, quand je parle de la religion candomblé, qui est une religion qui a été créée par la maman de Gézo, la mère de Gézo, Naya Gontime, à Savada de Bahia, au Brésil, qui aujourd'hui est présente dans presque toute l'Amérique latine, que ce soit en Uruguay, en Paraguay, en Argentine, au Pérou, en Cuba, au Brésil, n'en parlons pas, qui revendique aujourd'hui plus de 500 millions d'adeptes. Ça, c'est juste une dérivée de Vodou. On doit des Vodou même au niveau d'Haïti, par exemple au niveau de la Guadalupe, au niveau de la Martinique, qui drainent également des millions de personnes. Non, le Bénin n'exploite pas encore. Si le Bénin exploitait suffisamment ce potentialité-là, on pouvait drainer jusqu'à 10 millions de pèlerins à chaque occasion du 10 janvier. Minimum 10 millions de pèlerins. Alors, quelle place le Bénin occupe aujourd'hui dans la culture, sur le plan religieux ? Sur le plan religieux, en principe, si le Bénin s'organise suffisamment, nous pouvons revendiquer plus d'un milliard et demi d'adeptes. Je dis bien un milliard et demi d'adeptes. En Afrique ? Pas seulement en Afrique, mais à travers le monde. À travers le monde, on peut revendiquer au moins un milliard et demi, rien que quand on a doublé, plus de 500 millions d'adeptes de personnes. On peut revendiquer au minimum un milliard et demi de personnes, mais c'est que jusque-là, il n'y a pas une structure étatique capable d'organiser cela, comme cela se fait dans d'autres pays. Quand vous allez dans les pays qui bénéficient énormément de tourisme religieux, l'État s'y implique et l'État organise la structure. C'est comme le Sénégal, par exemple, en Afrique, pour citer que le cas africain, où le festival de Touba draine 7 millions et demi de pèlerins chaque année. 7 millions et demi. Or, c'est un festival qui est d'abord religieux, pour ne pas dire islamisé, mais l'origine même est béninoise. Parce que le fondateur de ce festival, la Cheikh Amaloubamba, a transité par le Bénin, lors de la déportation de Béanzin, et est resté ici pendant deux ans et demi, à trois ans, la période a duré la guerre, et s'est infiltré dans les couvents. Et c'est ça qui lui a permis de créer l'ordre des Mourides. C'est vrai que le socle apparent est l'islam, mais les rituels, l'essence même est d'origine béninoise. Donc, nous pouvons nous organiser, mais c'est qu'actuellement, il y a une absence totale de structures étatiques capables de réglementer, au fait, la chose. Or, c'est une manne financière que nous sommes en train de perdre. C'est des milliards que notre État perd chaque année. Je dis même que cette fête-là, c'est du gâchis pour notre nation, parce que c'est un jour férié, et l'État perd beaucoup d'argent. Les individus également, les structures de commerce et les structures économiques et financières également, mais on n'en profite pas assez. Or, c'est quelque chose qui devrait nous apporter, je dis bien, des milliards, parce qu'on peut drainer, si on se situe très bien, en moins de deux ans, au moins 10 millions de pèlerins chaque année, rien que pour cette fête-là. C'est en quelque sorte la spiritualité africaine qui est ainsi célébrée. Alors, quel doit être le rôle des Afro-descendants dans l'organisation, même la valorisation de vos dons à travers le monde ? Ils ont un rôle fondamental à jouer, certes, mais c'est l'absence de structures qui fait qu'ils ne savent pas à quel sens se vouer. Or, au niveau de la diaspora africaine aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui s'observe. Et ils se sont organisés à travers l'afro-centricité, à travers le panafricanisme et à travers d'autres organisations au niveau de la diaspora qui pouvaient normalement permettre au Bénin de se hisser très rapidement. La diaspora est prête, mais il reste le continent qui n'est pas encore prêt, surtout le Bénin qui n'est pas encore prêt. Or, quoi qu'on dise, l'avenir de la spiritualité africaine, c'est le Bénin. Alors, vous qui êtes dans le domaine, pourquoi ne pas faire des propositions au gouverneur ? Nous avons fait suffisamment de propositions. Dans ce sens ? Dans ce sens, suffisamment de propositions. Mais vous savez, l'administration est telle que, bon, il faut aller, il faut poser les balises et tout, puisqu'il y a une absence de législation aussi qui pouvait leur permettre de mettre en place un cadre légal pour pouvoir structurer tout ça là et bénéficier pleinement et tout ça. L'absence de législation aussi joue. Donc, le législateur aujourd'hui a un grand rôle à jouer. Donc, il faudra peut-être commencer par là avant que, peut-être, le gouvernement ne prenne ses responsabilités. Mais nous avons fait des propositions. Très bien. La fête aura lieu pendant que les trésors royaux, donc qui étaient en France, sont de retour sur la terre d'origine. Une partie. Une partie. Est-ce que cela peut apporter quelque chose à la dimension de la fête ? Oui, je pense que cela devrait normalement apporter quelque chose. Mais jusque-là, on n'a pas encore eu le temps d'exposer ces choses-là. Je vous dis, j'étais à Paris, la période où ça a été restitué. Et une semaine avant la restitution, ils ont exposé ces trésors-là. 25 euros l'entrée. Mais ça a drainé 15 000 personnes. 15 000 personnes ont visité ces trésors en une semaine. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers d'euros qui sont partis dans leur caisse, pas dans les caisses du Bénin. Alors, pourtant, c'était la semaine béninoise. Donc, c'est la semaine béninoise et on a exposé, mais l'argent est parti chez eux, justement. Bon, ils ne sont pas dupes non plus, ils ne sont pas des enfants de cœur. Donc, maintenant, c'est à nous de nous organiser pour qu'on mette en place un cadre idéal afin de permettre à ces trésors-là d'être exposés. et que les béninois eux-mêmes, d'abord, s'en approprier. Mais aussi, il faut dire qu'il y a une communication, une partie d'une communication qui a manqué. Le volet spirituel de ces trésors-là, on n'a pas communiqué là-dessus. On a communiqué sur le tourisme ou l'objet, l'objet même. Avant que cela ne parte, c'était des objets sacrés. Mais aujourd'hui, on communique au tour, tout comme si c'est juste des objets d'onnement, tout comme si c'est juste des objets touristiques. Non, il y a une dimension spirituelle, une dimension sacrée qui a manqué à la communication. Et il faut ajouter ça à la communication. Parce que c'est ça qui va les attirer. Et c'est ça qu'ils veulent savoir. Quelles sont les portées spirituelles de ces objets-là ? Ils en ont, effectivement, ces objets. Ils ont des portées spirituelles. Maintenant, il faut ressortir ces portées spirituelles et mettre ça à la disposition de leur cellule de communication pour diffusion, afin que ceux qui sont un peu dubitatifs par rapport à tout ça-là puissent comprendre réellement de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas de simples objets d'onnement qu'on nous a volés, qu'on a ramenés. Non, ce ne sont pas de simples objets d'onnement. Ce sont des objets sacrés. Et la communication sacrée a manqué. Des objets vivants. Voilà. Alors, vous êtes prêtre du phare, consultant du phare. Est-ce que vous avez une façon différente de célébrer cette journée ? Est-ce qu'il y aura des consultations ? Non, la consultation est déjà faite par rapport au topha, c'est déjà fait. Nous avons une autre manière de célébrer. Ça dit que chaque couvent célèbre ça et fait la consultation de son couvent. Tout est, il y a un peu de quel thème on va rester pour que ce couvent ou ce temple prospère au coup d'année. Il y a des choses, des travaux qui sont faits. C'est ça, c'est fait en intimité. Puis maintenant, quelle est la divinité qui va prendre les rênes de cette année pour ce couvent-là, pour ce temple-là ? Et on désigne cette divinité. Et spécifiquement cette divinité, on fait des richesses spécifiques. Et maintenant, les autres divinités, on les contente simplement. Donc voilà ce qui est fait à l'intérieur. Maintenant, ce qu'on montre à tout le monde, c'est juste folklorique. La fête aura lieu, la pandémie de Covid-19 est également présente. Le gouvernement appelle à la vigilance. Est-ce que nos dieux vont veiller sur ceux qui feront le déplacement ? Oui, nos dieux vont forcément veiller à ça. Vous savez, ce n'est pas la première fois, contrairement à ce que beaucoup pensent. Voilà la première fois que sous le règne du roi Glele, nous avons connu cette pandémie-là. Qu'on a venu ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1800. Ah oui ? Oui, ça date de 1800. Ça date du XVIIe siècle. Donc ce n'est pas nouveau au fait. Et on a connu ça ici également. Les dignités ont pris les dispositions. Quand ça se passe comme ça, comment ça se fait, nous ont pris les dispositions pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de nouveau cas, en tout cas dans nos rangs. Et vous allez remarquer que la plupart du temps, on a observé de moins de cas dans nos rangs qu'en face. Professeur David Kofi-Aza, prêtre du fin, merci et très bonne journée à vous. Merci. Merci à bientôt. Et rendez-vous demain à... À Zanyanado. À Zanyanado. Merci, bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici l'artisan de la semaine sur le grand format. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures, mais gagner la canne, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal Plus vous amène au cœur de la canne. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5000 francs dès la formule Access. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mise à part ça, je suis président d'une association qui est à Calavie. C'est après ça qu'on m'a donné, mes collègues m'ont accordé le poste de secrétariat au niveau du collectif des artisans de la commune. D'accord, donc vous avez plusieurs casquettes à la fois, donc ça fait plaisir. Alors quelles sont les activités que mène l'association ? Notre association, l'association des couturiers de Calavie, c'est nommé ATCBI fait, ça regroupe les artisans, couturiers, couturiers, brodeurs, ceux qui font la laillette, les habits des enfants et tout. Donc on est là, on est basé à Calavie et on fonctionne normalement pour pouvoir rehausser le niveau de compétence de nous qui sommes ces maîtres artisans, aider ces patrons et patronnes-là à pouvoir, c'est-à-dire tenir correctement leur structure, leur atelier, pour que la formation soit une formation de base pour les apprenants et la qualité de ce qui sera fait dans ces structures-là, soit des choses, c'est-à-dire soit d'une qualité exceptionnelle. Mise à part ça, j'ai parlé tantôt du collectif. Le collectif, c'est en quelque sorte le patronat de toutes ces associations-là, de tous ces artisans-là au niveau de la commune. Donc nous, à notre niveau, on s'attèle à ce que, que ce soit les informations émanant de nos structures fertières, c'est-à-dire la Confédération nationale des artisans du Bénin, ces informations-là qui vont quitter là-bas pour ici, ces informations-là puissent parvenir réellement à qui de droit, c'est-à-dire les artisans à la base, pas transmissions, bien sûr, par les associations. Première mission. Seconde mission, c'est de pouvoir aider ces responsables d'associations-là, c'est-à-dire ceux qui se sont regroupés en associations, de pouvoir les aider à pouvoir bénéficier un tant soit peu des séances de formation, des séances de recyclage, organiser des causeries, des bas, ces trucs-là qui peuvent aider un tant soit peu ces artisans-là à pouvoir réhausser un peu leur niveau, niveau de compétence pour pouvoir réellement jouir de leur métier comme cela se doit. Et quels sont les moyens dont vous disposez pour faire fonctionner votre association ? Actuellement, nous n'avons pas de moyens, honnêtement parlant. Et vous fonctionnez comment ? On fonctionne juste sur la base des cotisations. Peut-être aussi, c'est peut-être une formation, on essaie au niveau du collectif de subventionner ça, d'une manière ou d'une autre, pour que ceux qui vont accepter, participer à cette formation-là, payent des sommes, de petites sommes, pour qu'ils puissent en bénéficier comme cela se doit. Donc, honnêtement parlant, on n'a pas de financement en bonne et due forme, non, non, non. Nous fonctionnons sur la base des cotisations, de petites cotisations qu'on essaie de faire entre nous. Alors, de quel genre d'appui éventuellement vous aurez besoin, par exemple ? Vous savez, le secteur artisanal... Est-ce qu'il faut vous acheter du matériel ? Est-ce qu'il faut vous donner de l'argent ? De quel genre de soutien ? Oh non. Si on parle d'argent maintenant, je ne crois pas que ce serait réellement... Donc, vous avez besoin du matériel ? On a besoin des matériels, des matériels, des soutiens. De quel genre ? C'est-à-dire, comment nous aider à pouvoir s'en procurer le plus facilement possible de nos matériels de travail ? Parce que, sincèrement parlant, nous fonctionnons dans le secteur artisanal. Jusqu'à présent, on fonctionne encore avec des outils archaïques. Moi qui suis couturé, par exemple, maintenant, ce n'est pas aussi facile et aisé, des choses aisées pour moi, de pouvoir me procurer des outils de dernière génération. Ce n'est pas facile. Sur la question des mineurs qu'on retrouve dans les ateliers et tout, qu'est-ce que vous faites dans ce sens ? Dans ce sens-là, il y a une vaste campagne de sensibilisation qui est en train d'être faite avec nos partenaires. Nous avons, par exemple, SOS Village d'enfants d'Avomi Kalavi, qui est un partenaire du collectif. Nous avons le centre de promotion sociale. Ceux-là qui s'occupent des droits des enfants, ils sont à nos trousses jour et nuit. Nous organisons des séances de sensibilisation au niveau du collectif. Nous envoyons aussi ceux qui ont pu suivre ces séances-là dans les associations. Leurs jours de réunion, on les envoie là-bas pour qu'ils puissent sensibiliser ceux-là qui n'ont pas pu suivre la sensibilisation au niveau du collectif. On essaie de relayer ces informations-là à leur niveau pour que réellement les droits des enfants, surtout, soient respectés comme cela se doit. Si bien que, dans nos ateliers, aller encore voir des enfants de moins de 13 ans, ce n'est plus possible. En tout cas, dans la commune d'Avomi Kalavi. Est-ce que vous avez l'impression que les sensibilisations sont en train de prendre ? Est-ce que vous faites souvent le tour des ateliers pour voir ? Absolument. C'est de ça il s'agit. Parce que je viens de dire tout à l'heure que vous ne pouvez plus voir des enfants de moins de 13 ans dans nos structures. C'est surtout sur les chantiers que cela se constate. Mais avec la sensibilisation qui a pris vraiment une envergure considérable, tout cela a permis à ce que ces responsables, ces patrons-là, ils ont compris le fait que ce ne soit pas ces enfants-là, ces petits-là, qui soient recrutés sur les chantiers pour être en train de travailler. D'accord. Le modèle-là, comment on l'appelle ? Monsieur le journaliste, en fait, ce que j'ai apporté comme ceci maintenant, c'est une création personnelle. C'est ça. C'est une création personnelle. Je l'ai appelé mon bonheur. Mon bonheur. Oui. Parce que c'était dans un instant de bonheur que je me suis dit qu'il faille que je me fasse quelque chose pour vraiment agrémenter ce moment-là. Donc, je l'ai appelé le bonheur. Ça a été cousu. Vous partagez ce bonheur-là avec vos clients. N'y a pas de souci. Merci à vous, André. Ils vont vouloir. Je crois que je suis entièrement à leur disposition. D'accord. Et ils peuvent aussi s'en procurer. D'accord. Merci à vous, André Abangla, secrétaire général de l'association des artisans d'Aboume Kalavi et d'autres titres. Également, merci de votre passage sur le plateau du Grand Format et bon dimanche à vous. Merci. Et bon dimanche à vous aussi. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent le point de l'actualité tel que vu et traité par les Canas parus cette semaine et parvenu à la rédaction de Cana 3 Bénètre juste après. C'est le décryptage de l'actualité nationale avec mon invité média, la revue de presse hebdomadaire, SIE à Siombo-Kagny, à Siombo. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue hebdomadaire. Vendredi, les parutions affichant 1. La présentation du programme d'action du gouvernement est sous le titre « Talons sont péagés deux révolutionnaires pour le Bénin ». Le potentiel souligne que le programme d'action du gouvernement 2021-2026, approuvé le 15 décembre 2021, un conseil des ministres est doté d'un portefeuille projet dont le coût est estimé à 12.011 milliards de francs CFA, soit une hausse de 33% par rapport à l'enveloppe initiale du PAG 2016-2021. Vif d'Afrique ajoute que le catalogue des projets du PAG 2021-2026 comporte 342 projets. L'économiste du Bénin apporte des détails sur la phase 2 de ce programme et parle de 189 projets en cours PAG 1 pour 7.658 milliards de francs CFA, 153 nouveaux projets pour 4.353 milliards de francs CFA, un financement de 3.431 milliards de francs CFA est déjà disponible, selon le journal. En mettant l'accent sur le cocktail de plus de 150 nouveaux projets pour révéler le Bénin, Fraternité ajoute qu'il y a eu des financements disponibles à hauteur de 3.431 milliards de francs CFA et des montants à rechercher pour une enveloppe d'environ 8.580 milliards de francs CFA, 4.897 milliards de francs CFA pour des projets en cours et 3.683 milliards de francs CFA pour les nouveaux projets. L'autre vision souligne que tous ces projets sont prévus pour booster le développement du Bénin. Fraternité parlant du taux unique de 12% de l'impôt sur les revenus fonciers estime que la nouvelle taxation qui fixe un taux unique de 12% pour ce qui est de l'impôt sur les revenus fonciers arrange les affaires de certains bailleurs, communément appelés propriétaires qui mettent leurs immeubles en location à visage commercial et d'habitation. La polémique qui enfle ces derniers joue tant à faire croire à l'opinion, l'institution, de nouvelles impôts sur les loyers perçus chez les locataires par les bailleurs. Et dans sa conclusion, le journal écrit que le hautement social annoncé pour 2022 ne saurait advenir si les personnes les plus vulnérables sont à la merci de celles qui disposent des terres et des maisons. En aucun cas, les locataires ne sauraient être jetés en pâture aux promoteurs immobiliers. Il y va de la responsabilité du gouvernement qui doit veiller au grain pour éviter une hausse anarchique des loyers. L'événement du jour souligne qu'il ne s'agit pas d'un nouvel impôt. Ce taux unique permet notamment d'aligner la fiscalité des revenus immobiliers sur les pratiques dans l'espace VUEMOA où le taux moyen d'imposition hors béné est de 11,5%. Burkina Faso, 12,5%. Côte d'Ivoire, 15%. Mali, 12%. Niger, 12%. Togo, 12,5%. Dans la suite, l'autre vision rapporte la réaction de la présidente de l'Institut national de la femme et renseigne que Claudine Prudensio félicite Patrice Talon pour son message sur l'état de la nation et porte d'espoir. Le journal la cite qui estime que ce discours du président Patrice Talon est un discours pertinent, un discours responsable, un discours producteur d'espoir. Un discours responsable parce que le chef de l'État a réaffirmé la posture d'un État digne, décidé à donner les moyens adéquats à nos forces de défense et de sécurité pour arriver à bout des velléités des groupes terroristes contre notre pays. Parlant de l'écologie et du développement durable, Fraternité note que l'actualisation des ambitions par rapport au projet de la zone industrielle de Glodic-Bé rime actuellement avec non seulement l'accroissement du périmètre à dégager, mais aussi la prise en compte des normes sécuritaires, notamment écologiques, évidemment, tout ceci ne sera pas sans incidence financière. Merci d'avoir suivi la revue de préceptes d'Omadère. Revue de presse hebdomadaire signée à Sion Mokani. La revue de presse hebdomadaire signée à Sion Mokani, que nous allons retrouver dimanche prochain. En plateau, invité médias, Josaphat Dabourlino. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes éditeur à Pesachek, la plus grande organisation autochtone de vérification des faits en Afrique, incubée par Code for Africa. Merci d'être au rendez-vous du décryptage de l'actualité nationale sur le plateau du grand format. Alors, on connaît désormais à quoi va consister le second quinquennat du président Patrice Salon, le programme d'action du gouvernement 2, qui est dévoilé. Avez-vous connaissance du document ? Oui, c'est un document qui est largement médiatisé. On a fait de la communication autour. Le gouvernement n'a pas manqué également de mettre les moyens communicationnels nécessaires pour faire connaître ses ambitions pour les cinq prochaines années aux populations. D'abord, il faut dire que c'est très ambitieux. Contrairement à ce qui s'est passé il y a cinq ans, c'est-à-dire en décembre 2016, le gouvernement de Patrice Salon d'aujourd'hui a voulu aller au-delà de ce que les ambitions ont évolué avec le temps. Puisque de 9 000 milliards, on est aujourd'hui à 12 000, plus de 12 000 milliards. Alors, ce qui est très ambitieux, ce qui dénote également la volonté du chef de l'État, Patrice Salon, d'aller au-delà, bien sûr, de ce que nous avons lu à travers son programme d'action, son programme de société pour sa campagne, pour sa réélection. La preuve également que les Béninois sont de plus en plus exigeants. Exigeants parce qu'aujourd'hui, si on passe en cinq ans de 9 000 milliards à 12 000 milliards, ça montre qu'en fait que oui, le peuple veut avoir davantage de l'eau, veut avoir davantage d'électricité, veut avoir davantage de services sociaux, veut avoir davantage de meilleures conditions de vie et de route également. Donc, il faut véritablement apporter, il faut revoir les ambitions et c'est ce qui a été fait. Je trouve ça ambitieux parce que même quand le chef de l'État, lors de son premier mandat, disait qu'effectivement, en cinq ans, nous pouvons faire le job, malheureusement, en cinq ans, il n'a pas pu faire le job, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. Et aujourd'hui, on se retrouve à ce qu'il a compris qu'au-delà de cinq ans, qu'il n'a pas pu faire le job, il peut aller au-delà. Et j'ai pu vous souffrir que déjà, à partir de 2026, le président qui va s'installer, il aura encore plus d'ambition et peut-être en passer de 12 000 milliards à plus parce que le Béninois, aujourd'hui, est de plus en plus exigeant et les services sociaux sont de plus en plus exigés par ces populations. Quels sont les grands accents sur lesquels repose ce péagé de l'État ? Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Je crois qu'en fait que mon grand frère aîné, Rufi Léa Ongbedi, qui est le porte-parole du gouvernement, est bien placé pour répondre à cette merveilleuse question. Mais ce que je peux quand même toutefois dire, c'est que je sens qu'effectivement, qu'il y aura de l'eau au Béninois, davantage de l'eau au Béninois, bien sûr. Il y aura également de l'énergie électrique parce que ça fait partie des priorités, si je m'en tiens au document que le gouvernement a publié et qui est téléchargé également. Le hautement social est également rendu. Oui, le hautement social, je crois que le projet H a également pas mal de priorités à mettre en œuvre, ce qui permettra aux Béninois, à vous et moi, de bénéficier des services de santé à moindre coût. Mais tout cela, ce n'est que des papiers parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore plus de 8000 milliards à mobiliser pour les différents projets. Des milliards à mobiliser tant au niveau des Béninois que nous sommes, qu'à l'extérieur également, parce que si vous avez de telles ambitions et que vous devez prendre la main à chaque fois pour dire, donnez-moi parce que j'ai besoin de l'eau dans ma chambre et que vous devez prendre l'argent chez quelqu'un pour avoir de l'eau dans votre chambre, c'est un peu honteux. Donc, nous, Béninois, nous devons contribuer, nous devons nous préparer. C'est vrai que c'est ambitieux, mais nous devons nous préparer à contribuer, à mettre la main dans nos poches pour apporter notre plus, afin que ces ambitions du gouvernement puissent être réalisées. Alors, le gouvernement, la première et les actes concrets sont suivis. L'augmentation des salaires des travailleurs annoncés sera bientôt une réalité. Sera, vous avez dit, vous êtes toujours dans le futur. Sera, le comité, il y a un comité ministériel qui doit y travailler. Oui, mais laissons d'abord le comité travailler, laissons d'abord le rapport rendu public pour véritablement opiner. Mais c'est qu'en fait, ça fait partie des ambitions du gouvernement en place parce que, je l'ai dit, le Béninois devient de plus en plus exigeant. Et du coup, si nous exigeons des choses et que nous continuons à avoir les mêmes salaires, on dit souvent les mêmes causes, produisant les mêmes effets, on aura toujours les mêmes résultats. Donc, aujourd'hui, si le gouvernement décide d'aller au-delà et d'apporter en plus au salaire des Béninois, c'est bien. Mais il y a un hic. Le hic, c'est que combien sera proposé ? Quel est l'effort du Béninois ? Parce qu'on ne peut pas se lever parce qu'il y a déjà des années, déjà, on se dit, oui, il faut relever un peu le salaire des Béninois, il faut revoir un peu le SMIC. Mais concrètement, si vous ne travaillez pas, on ne peut pas relever. Quelle est la plus-value aujourd'hui au Bénin pour qu'on puisse relever ? Donc, si le comité peut travailler, c'est pour ça que je dis, nous allons attendre le rapport final de ce comité. Nous allons opiner en son temps, mais pour l'instant, nous avons juste l'annonce du gouvernement. Nous avons juste l'ambition du gouvernement de faire ceci ou de faire cela. Mais quant au comité, de nous donner les avis, les pistes favorables pour que le Béninois que nous sommes, le Béninois que vous êtes, que je suis également, nous puissions véritablement jouir d'un bon salaire, un salaire de décembre. Joseph Adabou, je vous sers au foot. Ce dimanche, donc, va démarrer la fête du football de l'autre côté du Cameroun, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Le Bénin est absent, n'empêche, la fête aura lieu. La vérité, ça a toujours été comme ça. Mais si vous permettez, avant qu'on aborde le foot, si vous permettez, juste un petit crochet par rapport au service privé, au secteur privé, bien sûr. Parce que quand on parle d'augmentation, on voit beaucoup plus déjà les fonctionnaires au niveau de l'administration publique. Mais quand on est évidemment du secteur privé, vous savez, aujourd'hui, si je décide d'être un serveur de bas, on se dit, bon, c'est un métier, on peut s'en passer, on peut ne pas me payer, on peut me payer des miertes. Alors qu'en fait, si je décide d'être un serveur, c'est qu'au minimum, je dois avoir le salaire correspondant, tout au moins au SMIC ou au-delà, pour pouvoir avoir mes besoins. Mais aujourd'hui, c'est tellement la mode, on se dit, oui, vous passez de l'autre côté, vous êtes serveur, derrière les bars, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas bénéficier de tel salaire. Donc, le secteur privé, je prends juste cet exemple, le secteur privé a pas mal de choses à faire, mais au même moment, la corporation que je maîtrise bien, c'est-à-dire le journalisme ou le secteur de la presse, ou déjà, même la convention collective que nous avons et que je décris depuis un certain temps, qui ne permet pas aux journalistes de bien vivre ou de vivre décemment. Et aujourd'hui, ici, on dit, on augmente là-bas. Alors qu'en fait, de l'autre côté, qui est quand même un secteur privé également, la convention n'est même pas respectée par nombre de promoteurs d'organes. Qu'est-ce que ça va donner ? Ce qui est là n'est pas encore respecté. Alors qu'on veut augmenter de l'autre côté, est-ce que ça a eu d'incident ? C'est des questions qu'on se pose. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, si on veut augmenter, que l'État fasse le nécessaire pour permettre aux entreprises, aux secteurs privés de véritablement faire, d'avoir un bel environnement pour faire des affaires. Parce que si vous augmentez à la tête de l'État et que d'office, le promoteur ou l'entrepreneur à la base n'arrive pas à avoir un climat favorable, lui permettant de générer assez d'argent, d'avoir un pouvoir d'achat nécessaire, il ne pourra pas agir sur le salaire de son personnel. Et un personnel mal payé, c'est un travail bâclé. Donc du coup, le développement du pays sera au ralenti. Alors on va dire un mot de sport, là, rapidement. Par rapport au foot, oui. Le Bénin est absent, tout comme d'autres nations, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mal d'actions également, nations qui sont également absentes. La fête aura lieu, ça c'est clair, avec des grands défis. Le premier défi, c'est d'abord face au Covid, parce que j'ai lu la presse tout à l'heure, où les spectateurs, ceux qui doivent être sur le terrain, devraient être vaccinés, avoir leur passe vaccinale, alors qu'en fait, qu'au même moment, il y a certaines équipes, certains joueurs, à qui on dit non, vacciner, ce n'est pas obligatoire. Donc je me suis dit, si on doit faire la fête footballistique, il faudrait que la mesure soit appliquée à tout le monde, que ce soit joueur ou que ce soit spectateur, donc tout le monde. L'autre défi, c'est également la sécurité au niveau, bien sûr, des stades et aux alentours, parce qu'aujourd'hui, vous savez que le Cameroun est emprunt, bien sûr, à des actes djihadistes, donc c'est un peu compliqué. C'est hors la loi, vous me permettez, bien sûr, profite, bien sûr, de l'attroupement, de la foule, pour agir parfois. Donc certainement, le Cameroun fera l'essentiel pour garantir la sécurité de tout le monde, non seulement des Camerounais, mais de tous ceux-là qui viendront au Cameroun pour profiter de cette scène footballiste. Josaphat D'Arbolino, éditeur à Pisa Tchèque, la plus grande organisation autochtone de vérification des faits en Afrique, incubée par Code for Africa. Merci pour ces analyses, on se retrouve très, très prochainement. C'est un plaisir. Mesdames et messieurs, voici l'artiste de la semaine. 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 Peuplés de la semaine. Deo Raoult Bonor. Rico Choco. Aïe, maman, aïe, maman, aïe Willy Millon, le magicien des arrangeurs Fais-moi des breaks Et t'es l'écran, si t'es blé un beau libo nous guider Asoua d'Ottawa tonouéa, si t'es blé un beau libo nous guider Et t'es l'écran, si t'es blé un beau libo nous guider Néoua d'Ottawa tonouéa, si t'es blé un beau libo nous guider Fondé avocoudi nouédo, fondé d'aranyan nouédo Adoumou éna lèpou aouéa, éna lèm bon de bobo non jolo Fondé avocoudi nouédo, fondé avocoudi nouédo Adoumou éna lèpou aouéa, éna lèm bon de bobo non jolo Nouéa soutien ou youana ou nanon, te bobo nanon bolo Noué chéritien ou youana ou nanon, te bobo nanon bolo Ma sèvou mou la muraille défensive Fondé avocoudi nouédo, fondé avocoudi nouédo Un covo, un covo, un coleuté Tino le maifique, va quiara, ou bebe jage Sans t'emبر zaza, éwag eon fanan Cou skogood, éwag eon enf � N intervention, éwag eon fanan Cou skogood, é jokeon accusé Gouli master Que qu'elle est, c'est poppy, c'est folly Et que, moi copie, que yolo Tout le monde en garde à bout Président Willy Mignon Faut pas te négliger ce que tu sais Danser les Noudi ou te faire remarquer N'écoute le Goudi Kodiaza, Noudi ou écriture Blanquate, tic-tic-tic-tus S'agène, tu passais, tu payes, tu ne pas danser Noudi ou macaroni, écriture Tic-tic-tic-tip, c'est danser Disque, tic-tic-tic-fraz, tic-tic-tic-tic-tic Êgudiana, ma poua la véde Tu payes, m'a pleasure, tu m'a re N'écoute le GOU controversial Ma son, amadiane, me welli, welli S'agène, Noudi oubli Mi s'agène, ma boua la belle M'acquittana, ma boua la pua la Je Goudia, son pantilet, ma deu de dé Je Goudia, adata die Ratua belle, tu payes, ratua soli Je Goudia, zama ratua soli Coudia, ratua pepla Tu Goudia, ratua belle, ma salife Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz